Bonjour, dans cette formation vidéo, je vais vous parler de l'accès rapide à l'assistant de configuration système. Pour ce faire, vous devez ouvrir l'éditeur de registre, touche Windows maintenu plus R, puis taper MS Config, puis cliquer sur OK. L'utilitaire de configuration système s'ouvre avec plusieurs onglets. Le premier, onglet Général, vous parle de la sélection du mode de démarrage de votre ordinateur. Le démarrage normal va charger tous les pilotes de périphériques et tous les services par défaut. Le démarrage en mode diagnostique va charger les services et les périphériques de base uniquement, à la différence qu'il va opérer comme si vous appuyez sur la touche F8 juste après le boot de votre PC pour voir afficher le mode de démarrage, en l'occurrence le démarrage sans échec. Et vous pourrez faire un démarrage en réseau. Démarrage sélectif vous permet de démarrer uniquement les services ou les fichiers que vous avez choisis. Vous avez aussi d'autres onglets comme Systemini, Winini, Boutini. Les services avec tout ce qui est installé par défaut sur votre ordinateur et tout ce qui s'active lorsque vous ouvrez votre ordinateur. Démarrage indique tous les services présents au démarrage. Pour fermer, cliquez tout simplement sur la croix. La formation est terminée, c'est à vous.